Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo, une vidéo haul action mais avec de grandes grandes surprises, à tout de suite Alors, nous voilà pour ce haul action et j'ai trouvé des petites pépites, des choses que j'ai vues dans plusieurs vidéos action que je trouvais pas au départ et là, ça a été le super découverte et même mieux encore Mieux encore pourquoi ? Parce que j'ai trouvé pas un, mais deux, ni deux, ni trois marques qu'on connaît tous, qui sont pas du Max & More du coup, ce n'est pas du action Là, j'ai trouvé un rouge à lèvres L'Oréal donc c'est celui-là, il se présente comme ça en fait je sais pas si c'est un rouge à lèvres liquide ou un gloss, je ne sais pas je ne l'ai pas ouvert et c'est la couleur Purple Panic et ça a le numéro 111 donc voilà, on va l'ouvrir ensemble donc c'était dans cet emballage-là, je vous le montre bien voilà, pour que vous puissiez, si vous avez à aller chez Action vous puissiez le trouver facilement dans mon Action, c'était le seul coloré c'est un embout mousse des plus classiques quoique, sur le côté, il est un petit peu biseauté donc je vais tester ça oh, c'est joli, enfin moi j'aime beaucoup je voulais m'excuser pour la couleur de la lumière, je ne suis pas chez moi de toute façon vous ne reconnaissez pas mon décor je ne filme pas avec mon iPhone non plus et je n'ai pas mon trépied donc bon, la qualité d'image est belle par contre, comment ça se tient, c'est approximatif parce que je n'ai pas mon trépied voilà, la couleur j'essaie de vous montrer mieux et j'espère que ça ne rend pas justice vraiment, mais vraiment pas avec cette lumière vu que je filme et il est plus de 20h je vais vous dire quelle heure il est il est 20h, presque 21h donc les couleurs sont un petit peu faussées j'ai trouvé une laque à lèvres de chez Bourgeois donc c'est la couleur Majest Pink c'est la numéro 1 comme ça se présentait dans ce petit packaging là comme ça avec le petit plastique et il était dedans ah là, un truc qui me gêne et voilà, c'est ceux-là je ne sais pas si vous allez voir grand-chose puisque c'est écrit ton sur ton le Bourgeois, c'est les rouges laqueurs voilà, donc il y avait la petite plastique il y avait vraiment tout comme, je vais l'ouvrir comme quoi, vraiment, tout neuf donc l'embout mousse pareil, classique, j'ai envie de dire donc c'était la couleur, j'avais dit une ah, c'est léger alors je pense qu'il faut peut-être mettre plusieurs passages pour que ça soit opaque mais c'est frais alors, je pense au niveau opacité il faut mettre plusieurs couches vous voyez, c'est le petit rose il y avait deux couleurs il y avait un qui était un peu plus... sur le packaging qui était un rouge un peu plus orangé et ça, donc là, c'est un rose pêche, je trouve voilà, j'aime beaucoup et sincèrement ça, c'est un nude que je n'aurais pas acheté en temps normal je ne me serais pas... à 8 ou 9 euros le prix de... plus classique je ne l'aurais pas acheté très clairement, je n'aurais pas acheté parce que je trouve ça un peu excessif pour une couleur que je ne porterais pas facilement donc voilà et j'ai acheté un de cette gamme-là donc là, sur le packaging, il n'y a pas la couleur donc on le bazar, ça ne sert à rien et la teinte, c'est la numéro 45 ils disent tenue 12 heures donc je pense que ça doit être un mat sans transfert la laque, ça me paraît sans transfert aussi parce que ça sèche bien autant le L'Oréal je pense que c'est plus un gloss un effet gloss parce que ça ne sèche pas j'ai peut-être mis trop de couches je ne sais pas ça brille toujours autant que le bourgeois j'ai l'impression qu'il sèche donc voilà ah, c'est bien ce que je pensais c'était un couleur à lèvres en raisin donc c'est un rouge bordeaux pareil, j'avais un rouge un peu plus franc et cette couleur-là je n'avais pas acheté les deux j'aurais pu, vu le prix à 2,95 pour les bourgeois je vais vous faire un swatch ouh, il est magnifique donc c'est un mat vraiment sublime et du mascara Revlon que j'ai trouvé donc c'est le Ultimate All In On il promet formule haute performance 5 actions en un produit volume, longueur, définition ultra gainant et couleur intense et ben je n'aurais pas demandé tant un mascara mais pourquoi pas donc je ne vais pas ouvrir parce que j'ai déjà beaucoup de mascara d'ouvert et que ben ça s'abîme et comme il faut que je termine mon X j'ai un le prescription lab que Emma m'a offert j'en ai un autre de j'ai action j'ai mon livre rocher j'en ai donc 4 plus le action que j'ai ouvert la semaine dernière pour vous montrer donc autant dire ça me fait beaucoup et je me dis que c'est un de trop ça serait un de trop a priori la brosse serait comme ça mais je ne vous cache pas que je suis curieuse de voir au niveau mascara j'ai celui là à tester qui n'est pas du tout ouvert et j'en ai un autre je ne crois pas de sienne mais je ne suis pas sûre donc ça c'est pour une petite pépite make up comment dire moi j'ai cherché en large les NYX il n'y avait pas j'ai demandé à un vendeur d'ailleurs ils n'ont pas reçu ils ne sont pas sûrs de recevoir à côté de chez moi du coup je me suis contentée de tout ça et déjà j'étais très 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 contente par contre j'ai d'autres petites baluoles je vais en profiter pour vous en parler tant qu'à faire voilà c'est pas grand chose c'est vraiment pas grand chose mais il y a des choses qui me paraissaient sympas à vous montrer en l'occurrence c'est des petites sauces donc là je dis des parce que j'en ai acheté deux mais deux différentes mais j'en ai oublié chez moi enfin dans le sac de mon mari qui a un mètre course c'est la sauce César donc elle est 0% sucre et gras donc a priori c'est assez diététique c'est sympa si on veut faire attention à ce qu'on met en termes de gras et de sucre donc j'ai acheté la sauce César j'ai acheté de la mayonnaise mais comme vous vous constatez je suis pas chez moi j'ai pris une partie des courses pour pas le faire rentrer tout seul à pied avec les trois sacs de courses qu'on avait de chez Action donc du coup je pense que la sauce mayonnaise est restée dedans il y avait une autre sauce aussi un peu genre pimentée et en regardant la compo il y avait genre trois fois rien de piment je voulais l'acheter plus pour mon papa parce que moi j'aime pas tout ce qui est pimenté et en réfléchissant avec mon mari on disait franchement c'est n'importe quoi il va pas aimer ça pique pas ça a pas de goût ça aura pas de goût de piment et même s'il mange pas les gros piments antillais qui piquent de ouf il aime que ça aille du goût et que ça pique un petit peu donc voilà après je me suis acheté une barre des Robar donc c'est Acerola Lemon c'est nouveau enfin c'est nouveau je ne sais pas si ça existait déjà il les recevait pas et là j'ai dit j'ai pris qu'un parce que déjà je voulais goûter si j'aimais et je les ai pas vus en paquet de trois de toute façon alors le l'Oréal n'est pas du tout sans transfert le le mat en raisin non plus et l'autre non plus qui sont pas sans transfert je reviens je vais m'essuyer les mains parce que j'en ai mis partout et je risque d'en mettre partout dans mes affaires à tout de suite voilà donc j'ai nettoyé ça rapidement pour pas en continuer d'en mettre partout parce que c'était franchement horrible sa tâche de malade alors au rayon nourriture j'ai acheté chocolat cranberry mix donc je dirais ah bah je pensais que c'était des raisins secs mais en fait c'est des cranes enfin des crins de cranberry enroupé de chocolat chocolat blanc chocolat au lait chocolat au lait je veux dire et chocolat noir donc voilà je me suis acheté là un petit peu plus pour moi parce qu'à la base je pensais que c'était des raisins mais en fait c'est des cranberries c'est des chocolate fruit and nuts mix donc c'est des mélanges de noix je vais aussi vous montrer des noix de cajou des amandes des raisins secs des noisettes enfin toutes les petites choses comme ça cacahuètes enrobées de caramel enfin c'est pas caramel c'est des déjà si je vous mette à l'envoi ça serait mieux sucré un petit peu ce qu'on peut trouver ce qu'on appelle moi j'appelle des chichis ce qu'on trouve en fait pour Rennes donc j'adore ça et puis je me dis que ceux dans la fête coréenne c'est vrai qu'ils sont très très bons c'est un petit peu cher et puis on n'a pas donc plus des fêtes coréennes tous les jours à côté de chez soi voilà après c'est pas quelque chose de diététique mais c'est quelque chose que vous me disiez que ça change c'est des chips de légumes alors pareil c'était pas excessif et bon j'espère que j'ai pas fait une purée de chips à l'intérieur vu l'état du paquet je vous dis pas donc il y a du panet des patates douces de la pétrale et des carottes donc c'était le dernier paquet pareil je ne sais plus prix mais voilà j'ai repris du listerine pour mon mari ils sont vraiment moins chers qu'à Leclerc c'est à presque 1 euro et quelques d'écart sachant que celui là c'est le listerine anti-carry bain de bouche quotidien goût de thé vert frais et doux sans alcool donc je l'ai payé 3 euros et quelques sachant qu'à Leclerc c'est 4 euros et quelques aussi donc il y a à peu près 1 euro d'écart et celui là en plus je ne crois pas l'avoir vu à Leclerc moi je l'achète à Leclerc souvent en promotion quand ils font un acheté à offert ou moins 40% 30% sur le produit et là en général je prends sachant que bientôt il va y avoir certainement les promos beauté Leclerc et je vais être attentive aux promos beauté parce que souvent il y a des belles choses intéressantes en termes de beauté bon bah après j'ai pris mon classique ever classique Dr Pepper donc j'en ai pris un pour moi un pour mon mari mon mari elle s'est à la maison et pas commun parce que c'est pas je change de chose que j'achète fréquemment c'est du coca chéri donc là il n'est pas pris en light il est pris en normal parce qu'il ne vend que ça à Action puis on avait envie de changer donc c'est pareil moi j'ai pris un pour moi un pour lui et voilà autre chose qui n'a rien à voir à Action je me suis acheté des rideaux oui c'est voilà ça n'a rien à voir j'ai aussi de les montrer j'ai acheté d'abord des doubles rideaux comme ceci je ne sais pas si vous allez voir grand chose voilà avec des anneaux en fait je les ai payés 10 euros pièce donc j'ai pris deux panneaux comme ça ils sont vendus à l'unité ils font 140 sur 260 donc et je les ai vu exposés étendus ils ont un tombé magnifique pour ceux qui s'intéressent je vous dirais en privé vers où je les ai acheté parce que je ne dirai pas en caméra ceux qui sont en région parisienne si vous êtes sûr en banlieue ça ne servira à rien vous ne trouverez pas enfin vous ne saurez peut-être pas forcément la possibilité de venir et des des voilages qui paraissent très très épais ce que ma mère m'a dit hyper épais ces rideaux comme ceci donc ils sont blancs je vais essayer de ne pas tâcher de vous les montrer avec la main qui est propre parce que j'ai pas envie de les tâcher pas encore porté enfin utilisé vous voyez ils sont épais mais fins parce que en fait ceux-là ils mettent quand même voilage c'est pareil c'est avec des anneaux ils font 3 mètres sur 2,60 mètres 3 mètres vous allez me dire mais pourquoi 3 mètres ça marche comment effectivement il n'y a qu'un seul panneau ça va m'être utile parce que au niveau prix c'était quand même beaucoup plus intéressant de prendre un seul grand panneau que deux petits ça va m'être utile cette épaisseur parce qu'en fait surtout à partir d'une certaine heure quand on allume la lumière vous avez les gens qui ont tendance à regarder chez moi parce que moi je suis en rez-de-jardin j'ai pas encore protégé ma clôture parce que j'ai pas eu le temps et quand j'ai repu il faisait mauvais donc on pouvait pas aller dans le jardin avec mon mari mettre cette protection et du coup tout le monde regarde chez moi c'est super désagréable même en plein jour j'ai l'impression qu'on me voit alors que mon mari me dit non on voit rien du tout si t'allumes pas la lumière on te voit pas et moi j'ai l'impression qu'on regarde chez moi qu'on voit mon intérieur qu'on voit mes affaires et ça me dérange ça me met hyper 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 à l'aise j'ai des rideaux dévoilages normal mais je trouve qu'on voit à travers et voilà quoi j'aime pas du coup j'espère que ça ça sera bien et voilà pareil même magasin ils étaient à 26,99 27 euros je trouve ça mais vraiment pas cher pour un rideau de cette qualité vous voyez le tissu il est super super beau il est doux on dirait pas du voilage classique en fait c'est pour ça que ça parait épais mais en termes de qualité ils font vraiment ils font vraiment le truc ils valent vraiment le coup ils sont vraiment très 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 beaux j'en suis mais très 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 contente bon ben voilà sur petit haul et c'est terminé comme je vous dis c'est vraiment un petit petit haul qui a pas duré et voilà moi je vous fais plein de bisous je vous dis à une prochaine vidéo bye bye